bonjour pasteur aujourd'hui nous avons encore une question dans le mariage comment refaire confiance après une infidélité que ce soit de la part de l'homme de la femme et qu'ils ont pris la résolution de pardonner de continuer à cheminer ensemble comment redonner confiance pasteur une question assez délicate parce que tu tiens c'est pour cette question elle est délicate comment faire confiance après l'infidélité comment est ce que le partenaire qui a été trahi peut faire confiance avant de répondre à cette question je vais d'abord dire trois choses la première j'aimerais dire aux couples que l'infidélité est une très mauvaise chose elle est très nocive elle détruit à un niveau inimaginable non seulement les couples les enfants en tout cas j'aimerais encourager les couples de faire tout ce qui a l'air pouvoir pour l'éviter la deuxième chose que le couple doit savoir que la confiance est la colonne vertébrale du mariage tout couple doit le savoir si vous la détruisez ça mettra du temps pour la reconstruire et la reconstruction troisièmement ne sera pas facile ça demandera à la personne qui a trahi l'autre beaucoup de patience et de compréhension c'est pour ça j'aimerais d'abord m'adresser à la personne qui a trahi parce que pour que l'autre reprenne à faire confiance ça dépendra de la manière dont la personne qui a commis l'infidélité va se comporter jérémie chapitre 3 verset 12 à 13 je me reviens infidèle israël dit l'éternel je ne jetterai pas sur vous un regard sévère car je suis miséricordieux dit l'éternel je ne garde pas ma colère à toujours reconnaît seulement ton iniquité reconnaît que tu as été infidèle à l'éternel ton dieu que tu as dirigé ça et là tu es pas vers les dieux étrangers surtout table vert et que tu n'as pas écouté ma voix dire éternel revient la première chose que doit faire la personne qui a été infidèle pour permettre à l'autre de commencer à lui faire encore confiance c'est de revenir sincèrement vers l'autre revenir sincèrement cela veut dire se répentir de tout son coeur une répentance sincère et dans la répentance il y a cette deuxième chose que j'aimerais parler c'est reconnaître sans se justifier j'aimerais insister sa faute n'est pas se justifier n'est pas donner des raisons reconnaître que tu as fauté que tu as mal fait que ce que tu as fait grave faire profil bas sans demander sincèrement c'est tout ce que c'est l'homme qui a eu à tromper l'autre chers frères il faut vraiment faire profil bas il faut descendre la troisième chose c'est dire toute la vérité j'aime quand je dis reconnaît que tu as été infidèle reconnaît seulement tout ce qu'il faut reconnaître seulement reconnaît seulement ton iniquité reconnaît que tu as été infidèle dire toute la vérité éviter de mentir parce que les mensonges détruisent encore quand l'autre va commencer à refaire à faire l'effort de te faire confiance quand il va découvrir des détails que tu n'avais pas donné ça risque encore de tout détrui alors qu'est ce que je vais te dire tout dépend de la sincérité de ta sincérité de l'humilité et de l'attitude que tu vas afficher toi qui a été infidèle ça demande d'être sincère ça demande d'être humble ça demande d'avoir une attitude qui va pousser l'autre à te croire et à reprendre à faire confiance et comme je l'ai dit ça mettra du temps ça va te demander aussi beaucoup de compréhension parce que malgré les efforts que tu vas fournir ça prendra du temps pour que la personne apprenne encore à te faire confiance alors maintenant je reviens à la question comment faire confiance après avoir été trahi par son partenaire la première chose c'est il faut pardonner Dieu dit je ne jeterai pas sur vous un régal sévère ne jette pas sur l'autre un régal sévère tu es enfant de Dieu tu n'as pas d'autre choix que pardonner si tu réfuges de pardonner là tu décides que la relation s'arrête il faut pardonner deuxièmement il faut faire l'effort d'oublier je parle de l'effort parce que ce n'est pas facile de passer l'éponge tu me diras peut-être pasteur c'est facile à dire mais pas à faire oui je suis d'accord avec toi mais parce que tu es enfant de Dieu le sans esprit il faut faire l'effort d'oublier troisièmement faire l'effort de recommencer à faire confiance c'est à dire de croire l'autre ne tombe pas dans le piège de devenir quelqu'un qui fait que soupçonner tout le temps quand il sort tu poses la question quand il te dit non après le travail je vais passer voir tel la première idée qui viendra est ce que c'est vraiment vrai ça demande un effort de reprendre à faire confiance et la dernière chose c'est de prier demander à Dieu de t'aider et quand on veut on peut mais j'insiste la manière dont la personne qui a été trahi va s'engager s'y mettre pour refaire confiance dépendra toujours de la façon dont la personne qui a fauté va se conduire que Dieu vous bénisse en tout cas merci beaucoup à ce timothée pour cette contribution merci infiniment je crois que là où tu es ton Dieu va t'aider et tu vas appliquer ses conseils que la paix du seigneur soit dans ton coeur